Bonjour et bienvenue à cette première séance de formation au logiciel Zotero. Vous voyez, le titre est un peu plus complexe que cela. Il s'agit, dans le cadre de cette formation, d'apprendre à concevoir, en réalité, à gérer et bien sûr aussi à enrichir votre bibliographie de recherche par le biais de l'utilisation de ce logiciel Zotero. Un logiciel dont on parle souvent, un logiciel qui, depuis quelques années, il existe déjà depuis une bonne dizaine d'années, a pratiquement, je dirais, à la limite, révolutionné. Un peu notre pratique de chercheur et chercheuse, c'est un logiciel qui nous met souvent face au défi de l'enregistrement des références bibliographiques, mais aussi de la gestion, de l'organisation, de la manipulation, de l'amélioration, de la correction, d'où l'enrichissement, le moins enrichissement que vous avez vu dans le titre de cette première séance de formation. C'est un logiciel qui est, à la base, relativement simple, assez ergonomique, pensé pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de familiarité avec le monde, l'univers de l'informatique. Et c'est d'ailleurs peut-être la raison principale pour laquelle ce logiciel connaît un énorme succès dans notre monde, dans le monde des sciences humaines et sociales, entre autres, mais pas que. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai personnellement adopté ce logiciel pour mes propres pratiques, pour la pratique de mon métier. Et vous savez que ce qui prime, finalement, ce n'est pas l'outil, ce ne sont pas les données, mais c'est notre problématique, la problématique qu'il y a derrière. Et bien entendu, ce logiciel permet de faire des choses assez complexes, vous le verrez par la suite, avec des manipulations qui sont relativement simples, à la limite de la banalité. Voilà, le logiciel lui-même est un logiciel dont le nom est tiré, ça je vous le dis à titre anecdotique de l'albanais. Les gens qui ne le savent pas forcément, Zotero vient de l'albanais, alors vous pardonnez ma prononce, mais normalement ce terme devrait signifier un albanais maîtrisé, accueillir, to master, to acquire. Vous pouvez bien le lire ici dans la diapositive en question. Bon, évidemment, on peut utiliser Zotero à condition de connaître les règles du jeu. Les règles du jeu sont les règles du référencement bibliographique, et c'est pourquoi dans cette diapositive, j'essaye vraiment de façon extrêmement synthétique, et pas forcément exhaustive de vous présenter un aperçu de celles qui peuvent être les ressources, le type de, ou les types plutôt, de ressources bibliographiques que nous avons à faire pratiquement tous les jours. De l'ouvrage monographique contemporain, ou encore l'édition critique d'un auteur ancien, en passant par les ouvrages collectifs, ou les contributions dans les ouvrages à des ouvrages collectifs, les chapitres d'ouvrages ou de livres, les articles de revue, qui constituent la plupart des ressources que nous utilisons désormais, revues ou périodiques, les entrées de dictionnaire encyclopédie, parfois en ligne, catalogue d'exposition, les articles de revue, mais cette fois-ci en ligne, donc des revues numériques, ou numérisées, ce qui n'est pas du tout évidemment la même chose. Et encore les pages web, en entendant par cela toutes sortes de sites internet, bases de données, portails de collection, web mapping, etc. Et puis, évidemment, tout ce qui relève de ce que l'on appelle la littérature grise, rapports, thèses, mémoires, habilitations à diriger des recherches, etc. L'univers de la littérature grise est assez vaste, et on ne saurait pas le résumer à deux choses. Voilà, mais c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit aperçu, vous donner un petit peu une idée de sur quoi on travaille, et avec quoi nous travaillons tous les jours, et c'est ça, d'une certaine manière, que nous allons devoir organiser, repenser, réaménager, d'une certaine manière, dans le cadre de ce logiciel de gestion, entre autres, bibliographique. Qu'est-ce que c'est un logiciel de gestion bibliographique ? Vous le voyez, je vous mets la définition tirée directement de Wikipédia. Eh bien, c'est un logiciel qui est destiné, vous voyez, je lis, je cite, à établir, trier, utiliser des listes de références bibliographiques d'articles, d'ouvrages, ou même de sites web, concernant des publications scientifiques. Il est principalement utilisé par les éditions et par les chercheurs. Ce logiciel se compose normalement, et ça c'est très important, parce que c'est exactement ce qui se passe avec Exotero, d'un système de base de données que l'on peut alimenter de différentes façons, par exemple par l'interrogation de serveurs de révélation scientifique, en l'occurrence avec Exotero on peut aller, on utilisera surtout des moteurs de recherche, et avec laquelle on peut effectuer des sélections par auteur, date, mots-clés, et créer ainsi une liste de références qui sera incluse à la fin de l'article que prépare l'utilisateur. Effectivement, cette base de données, qui est connue sous le nom de Exotero Standalone, Standalone, si vous le préférez, eh bien c'est une base de données qui enregistre des informations tirées du web, d'Internet plutôt, et qui permet ensuite de pouvoir, comme toute base de données, de trier, de visualiser les données d'une façon ou de l'autre, en appliquant des filtres. Et c'est une base de données, soyons clairs, extrêmement simple, en tout cas dans l'interface de l'end-user, de l'utilisateur final. L'objectif principal de ce logiciel, vous pouvez le lire ici encore, je continue la lecture en bas, est de répondre à un besoin individuel, c'est-à-dire à la gestion des références nécessaires à un chercheur. Néanmoins, il existe aussi des outils de gestion de listes de références pour toute une équipe ou un institut capable d'assurer un partage plus général des sources de connaissances. C'est une des fonctions des systèmes de gestion électronique des documents. Là aussi, Exotero est extrêmement intéressant parce qu'il permet, et c'est une caractéristique qui, de mon point de vue, constitue un véritable plus de Exotero, et il permet, je disais, de partager, partager sa propre bibliographie, de la construire ensemble avec d'autres collègues, avec d'autres étudiants, avec d'autres camarades. C'est donc un outil qui permet de sortir de la solitude du chercheur, simplement de l'étudiant qui commence ses propres recherches, pour apprécier le travail désormais d'équipe qui est de plus en plus nécessaire dans notre discipline, l'archéologie, qui nécessite ce genre d'approche. Alors, Exotero a beaucoup de caractéristiques positives. Déjà, c'est un logiciel libre accès et gratuit. Il existe, évidemment, en version stand-alone, donc base de données. Voilà, ça a mieux dans quelques instants. Et puis, bien sûr, il existe aussi un module complémentaire, un plugin, extension, mais du navigateur Firefox, mais aussi de Chrome et Safari. Il a été, et ça c'est peut-être pour vous tout simplement anecdotique, mais c'est important de le rappeler quand même, qu'il a été développé par les mêmes personnes qui ont développé, par la même équipe, qui a développé aussi Omecha, Omecha classique et Omecha S, qui est à la base aussi de notre portail, et Vergilus, de l'UFR 03, histoire de l'archéologie de Paris, mais aussi de Tropi, un logiciel, lui aussi extrêmement intéressant, simple, ergonomique, pour la gestion des images, et plus précisément des archives. Pensez, entre autres, aux archives de fouille. C'est un logiciel, par ailleurs, qui peut luire, si je peux dire ça, d'une documentation toujours plus riche, en anglais, mais aussi en français. Je vous présenterai quelques sites, très rapidement, qui permettent donc de se tenir un petit peu, d'être toujours un peu au courant des nouveautés, qui sont introduites régulièrement par l'équipe qui est derrière la conception et l'élaboration de ce logiciel. Et d'ailleurs, vous allez découvrir, dans la deuxième partie de cette formation, des nouveautés qui sont particulièrement intéressantes, à mon sens, et qui ont été justement introduites dans la toute dernière version, qui est la version 6.0 de Zotero. Alors, pourquoi utiliser un logiciel de gestion bibliographique ? Moi, je garde, comme vous voyez, dans cette diapositive, un petit peu ce qui pourrait être considéré, la définition de base générique que tout le monde utilise pour ce type de logiciel. Enfin, c'est plus qu'un logiciel de gestion. La gestion n'est qu'une des choses permise par ce logiciel, mais il y en a d'autres. Je vous disais, la manipulation, l'enregistrement, l'interrogation, etc. Bref, pourquoi utiliser un tel logiciel ? Et pourquoi donc mettre de côté, et une fois pour toutes aussi, les longues listes de références bibliographiques réalisées avec des logiciels de traitement, par exemple, de texte, tel Word d'Office, ou encore writer de libre-office, etc. Donc, pourquoi ? Parce que vous avez la possibilité de créer, de penser qu'on soit une gestion à long terme d'une base de données bibliographiques, personnelles ou collectives. Donc, vous n'êtes pas en train de créer un fichier Word que par la suite vous allez mettre de côté parce que ce fichier aura été créé une fois seulement pour un article, pour une recherche spécifique. Non, au contraire, vous allez créer une base de données qui s'alimentera au fur et à mesure grâce justement à vos recherches et donc qui vous permettra de sortir un petit peu de cette contrainte technique et je dirais même logicielle qui est celle d'un inventaire, un Word, en tout cas un fichier Doc. Alors, c'est intéressant d'autant plus que le logiciel récupère automatiquement les références bibliographiques depuis des bases de données qui se trouvent en ligne. Donc, vous n'avez pas à les taper manuellement. Ça, c'est intéressant parce que c'est l'un des intérêts principaux. Vous gagnez un temps considérable en utilisant un logiciel comme Zotero. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez jusqu'à la fin de la chaîne opératoire du chercheur. Le chercheur ne se limite pas simplement à gérer des références bibliographiques ou les manipuler à les trier, mais aussi évidemment à les utiliser dans le cadre de ses propres recherches sous forme le plus souvent de notes de bas de page. Eh bien, grâce à des plugins, vous pouvez très facilement utiliser donc les références que vous aurez entre-temps enregistrées à votre base de données du Zotero Standalone, vous pourrez les utiliser dans vos logiciels de bureautique et les autres. Et c'est intéressant parce qu'avec la dernière question, désormais, il existe également la possibilité d'utiliser Zotero dans Google Docs. C'est quand même assez intéressant comme nouveauté. Et puis, bon, vous pouvez générer des bibliographies indépendantes selon des critères que vous allez établir au fur et à mesure, grâce à des recherches que vous allez faire dans la base de données. Vous pouvez désormais lire, ouvrir des PDF, faire des annotations, exporter les annotations, les exporter à l'intérieur, les emporter à l'intérieur de votre fichier de bureautique. C'est un nouveau monde, c'est une nouvelle façon de faire, c'est une nouvelle pratique de la recherche qui, à mon sens, est destinée très prochainement, et c'est déjà le cas d'ailleurs, vraiment, comme je le disais au début, à révolutionner votre modus operandi. Et même les résultats, je dirais, qui affectent même les résultats de notre propre recherche. Et enfin, il permet l'importation, l'exportation des références de la plupart des formats existants. Ça aussi, c'est important, parce que si vous allez un jour publier, dans le cadre de volumes collectifs, ou encore, plus souvent, dans le cadre de revues scientifiques, périodiques, numériques ou numérisées, ou tout simplement en papier, eh bien, on vous demandera des formats, ce que l'on appelle, en zotero, des styles de référencement bibliographique. Eh bien, ces styles, ce n'est pas à vous de les faire, parce qu'il faut savoir qu'il y en a déjà plusieurs centaines, et que la plupart des instituts de recherche, des maisons d'édition, en tout cas des éditeurs scientifiques, ont élaboré leur propre style. Donc, il s'agit juste de choisir le bon style. La plupart du temps, c'est un petit peu ça qu'on fait. Néanmoins, vous avez toujours la possibilité d'intervenir à ce propos, de faire votre propre style. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour utiliser ce logiciel ? Eh bien, la première chose, c'est de disposer d'un logiciel de bibliothèque de traitement de texte. Donc, Microsoft Word ou Writer de la suite LibreOffice. Donc, Word, Microsoft Office, évidemment, et Writer. Je vous le disais tout à l'heure, il est également possible d'utiliser désormais Zotero sur Google Docs. Donc, il faut avoir un logiciel. Il faut ensuite avoir un navigateur. Ça, c'est clair. Chrome, Safari ou Firefox. Moi, je suis un adepte depuis toujours de Google Chrome, mais bien que j'utilise, j'en ai quatre ou cinq de navigateurs, c'est vrai que je suis plutôt flexible de ce point de vue-là, mais enfin, j'ai toujours eu un bon retour avec Google Chrome. Mais vous avez la possibilité aussi de choisir les deux autres. Et puis, bien sûr, il faut faire deux installations. Il faut installer le plugin de Zotero, l'extension qui va... Il faut l'installer où ? Il faut l'installer dans votre navigateur. Et il faut également installer le logiciel, la base de données qui s'installera sur votre ordinateur. Voilà. Et puis, une dernière étape que l'on risque d'oublier parfois, et donc il faut le dire tout de suite, c'est la création d'un compte personnel sur le site de zotero.org. Alors, la création d'un compte, disons-le tout de suite, c'est une opération absolument gratuite. Je vous l'ai dit que Zotero, c'est un logiciel libre et gratuit. Néanmoins, vous ne le verrez pas la suite que parfois, il pourrait être intéressant de faire un petit investissement pour augmenter le stockage de l'espace, le stockage de zotero. Je vous l'anticipe et puis on verra en détail ce que ça veut dire, cela. Quelques petites choses. Une fois que vous avez réalisé l'installation, veillez de plug-in, mais surtout du logiciel stand-alone, de la base de données, veillez, rédifiez en tout cas, que dans vos logiciels de bureautique, que ce soit le logiciel, Word ou l'autre, Writer ou encore Google Docs, mais surtout les deux, Word et Writer, je suis désolé, il y a une petite erreur de paper printer, évidemment, qu'il existe bien, que le plug-in de zotero ait été bien installé. Et par ailleurs, sachez que parfois, ça arrivait plutôt dans les anciennes versions de zotero, mais il n'est pas impossible que cela se produise encore. Et parfois, il faut, surtout si vous utilisez LibreOffice, donc Writer, il faut vérifier que votre Java soit mis à jour. Si ce n'est pas le cas, il faut procéder à la mise à jour de Java. Alors, c'est des petites opérations, il faut le savoir, parce que parfois, ça ne marche pas, vous allez ouvrir votre LibreOffice, vous ne le voyez pas, il est parti où, est-ce qu'il a été installé, etc. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu abstrait, mais ça, c'est des opérations qu'il faut faire pour pouvoir suivre aussi la formation que je vais, disons, commencer à démarrer dans quelques instants. Donc, bien sûr, il faut tout installer et ensuite, on peut commencer à travailler ensemble. Je pense que c'est également la dernière diapositive. Donc, je vais désormais partager la totalité de mon écran et voilà ce que je vais vous montrer. D'ailleurs, un petit peu tout ce que je vous disais, c'est la première chose, c'est d'aller sur le site zotero.org. Alors, là, je suis déjà, vous voyez, j'ai déjà fait le login, vous n'aurez peut-être pas ça, certainement pas ça, donc vous pouvez faire le logout, comme ça, je serai un petit peu comme vous, au même niveau que vous, pour l'instant, histoire de de ne pas vous perturber. Voilà. Alors, ce qu'on fait, vous voyez, c'est d'ailleurs un logiciel, c'est un logiciel multiplateforme qui marche à la fois sur Mac, sur PC, sur Linux, ça se fait très bien. Je disais, donc, il faut faire deux choses. Il faut aller, déjà, cliquer sur Download et il faut télécharger le plugin et la base de données, le logiciel. Voilà. Donc, vous avez un connector, c'est le plugin dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui va s'installer directement dans votre navigateur et que vous allez retrouver, par exemple, ici. Alors, là, par exemple, vous voyez, l'icône est une sorte de page, il faut savoir que cette icône et variable change en fonction de la nature de la page Internet sur laquelle vous vous trouvez. Je fais juste un exemple et je reviens sur la page d'installation. Si, par exemple, on va sur l'un des moteurs de recherche que vous connaissez le mieux, n'est-ce pas, Sudoc, et je cherche, par exemple, un livre quelconque vous allez voir que désormais l'icône a changé et qu'elle s'est transformée pratiquement en livre. Pour l'instant, je ne clique pas, je fais bien attention à ne pas cliquer, mais enfin, c'est quelque chose qu'on va apprendre à faire. Donc, ce plugin sera le plugin qui nous permettra de récupérer cette information, cette notice, par exemple, du Sudoc, cette référence, et de l'emporter dans notre base de données. Ce procédé, c'est ce que l'on appelle le moissonnage, le moissonnage des métadonnées qui sont présentes ici, dans cette notice, un moissonnage qui est rendu possible par le simple fait que Zotero est interopérable avec tout un nombre de bases de données. Et cette interopérabilité permet le dialogue, l'échange de données. Voilà. le passage, la migration, d'une certaine manière, des données, d'une base de données comme le Sudoc à la base de données de Zotero, locale, d'Internet, puis jusqu'à votre ordinateur. Je reviens donc au download, au download de Zotero. Donc, vous avez le plugin, l'application, c'est extrêmement simple. Dans mon cas, vous pourrez la faire, mais je l'ai déjà. Par conséquent, il me demande de la supprimer. Donc, c'est... Normalement, vous avez l'impression de l'installer. Firefox, c'est pareil. Safari aussi. Évidemment, il s'affiche comme cela parce que je suis sur... J'utilise le navigateur Chrome. Si j'avais été sur le module, il m'aurait affiché plutôt le module. Voilà. C'est important de savoir cela. C'est important. Pardon. Et ensuite, vous téléchargez le logiciel Zotero, un stand-alone. Donc, celui-là. Vous voyez, là, ça n'a pas lâché rapidement. J'annule parce que je l'ai déjà. Voilà. Une fois, et puis, vous lancez l'installation de ce logiciel. C'est extrêmement simple. Il n'a pas besoin de vous montrer tout cela. Et vous en profitez également pour vous créer un petit compte en ligne sur Register. Extrêmement simple. Vous voyez, username, email et mot de passe. Donc, c'est trois informations qu'il faut donner. Moi, je l'ai déjà fait, donc je n'insisterai pas plus là-dessus. Pas trop là-dessus. Et donc, je vais faire le login. Et une fois que vous êtes dedans, sachez que vous pouvez à tout moment modifier votre profil, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est ma page, mais enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, dans Edit Profile, et voilà, vous modifiez les informations. Moi, je suis mis l'essentiel parce que je m'en fiche essentiellement de cela. Pour l'instant, en tout cas, ce qui compte et qui est le plus important, c'est justement l'account, la création de l'account qu'il faut retenir. Et surtout, pour ma part, cette partie-là, c'est le storage. Une chose sur laquelle je reviendrai dans quelques minutes. Donc, alors, une fois que vous avez créé la compte, vous avez installé le plugin, vous avez installé la base de données, eh bien, on va vérifier ce qui se passe maintenant dans les trois, en tout cas, logiciels de bureautique que la plupart de vous possèdent parce qu'ils sont gratuits. Même Microsoft Office est pour vous et gratuit en étant parisant. Enfin, il n'y a pas que ça. Donc, par exemple, on va juste ouvrir un fichier Word qui l'appelle Zotero Formation histoire de le rendre un petit peu intelligible. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a un plugin qui d'habitude n'existe pas par défaut dans Word qui s'est créé. Et si vous cliquez dessus, vous avez toute une série de... En fait, vous n'avez que ces six boutons, mais ces six boutons permettent de faire des choses extraordinaires. Voilà. pour l'instant, on laisse tomber. Je pourrais ouvrir... Donc, je vais passer plutôt par ici. Writer, LibreOffice Writer, l'équivalent de Microsoft Word en libre. Eh bien, là, le plugin, en tout cas, dans mon cas, il s'affiche plutôt directement sous forme de bouton. Ils sont ici. Bon, je pourrais les déplacer aussi. Je pourrais les mettre par exemple ici. voilà, ça dépend. Je vous laisse évidemment choisir d'une certaine manière votre ergonomie. Enfin, là, vous avez exactement l'équivalent des six boutons que vous avez eu tout à l'heure sur Microsoft Word. Dulcis in fund, comme disait latin, vous avez également sur Google Docs. J'y vais brutalement comme ça. Donc, oui, voilà, ça c'est mes Google Docs. Donc, je vais créer un Google Docs. Eh bien, vous voyez que désormais, les six options sont également sur Google Docs. Donc, c'est vrai que comme la plupart de vous possèdent également un compte Gmail, vous avez donc Google Docs gratuitement, vous pouvez donc à tout moment utiliser Zotero. Et voilà. Donc, cette barrière d'une certaine manière logicielle n'existe plus. Donc, ça c'est très bien. Nous avons aussi le navigateur qui est là, le plugin. Donc, on peut passer désormais à présenter ce qui me semble être les caractéristiques principales de Zotero. D'abord, on va regarder la base de données. Donc, je vais lancer le logiciel pour le trouver évidemment dans vos applications. Moi, je l'ai évidemment épinglé dans la barre des tâches, mais c'est ce que vous voulez. Donc, vous le lancez. Évidemment, mon Zotero est un peu plus riche éventuellement que celui de certains d'entre vous. Mais enfin, c'est normal, ce n'est qu'un début. l'essentiel de mes choses est un peu plus riche. On va y arriver doucement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans Zotero ? Zotero possède, voilà, ça, c'est l'interface un petit peu de Zotero, de la base de données Standalone. Donc, vous avez déjà, dès que vous l'ouvrez, un dossier principal qui s'appelle Ma Bibliothèque. Et ça, c'est le dossier principal et le plus important, je dirais même, de la base de données. Parce qu'il faut savoir que toutes les références bibliographiques que vous allez créer, importer, gérer, etc., avec dans Zotero, toutes les références seront stockées ici, conservées ici. Donc, c'est très important de garder cela à l'esprit. OK ? Bon, moi, après, ça, c'est un dossier de stockage. Vous n'allez pas forcément travailler là-dessus, bien que cela soit absolument possible. Pourquoi ? Parce qu'en plus de ce dossier, vous n'aurez certainement pas ce dossier-là parce que c'est des sous-dossiers que moi, j'ai déjà créés. Mais vous avez certainement ce genre de choses, ces quatre options. Ça, par exemple, c'est une nouveauté, mais ce qui vous permet de créer une liste de vos publications. Je pense que c'est un petit peu prématuré pour vous, mais enfin, un jour, ça sera peut-être le cas. Ce qui est, moi, je ne l'utilise pas, vous voyez, ça, pour l'instant, ça ne m'intéresse. pas trop, mais c'est une chose que je vais éventuellement faire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez déjà commencer à gérer, par exemple, les doublons, les choses non classées de la présente dans votre dossier de stockage principal. Donc, on va voir s'il y a des doublons. Et vous voyez, il y a pas mal de doublons, donc vous pourriez commencer à faire un premier nettoyage et c'est ça qui est intéressant. Vous pourriez commencer donc grâce à un doublon ou à un non classé. Non classé, ça veut dire que vous avez des choses, vous avez des références bibliographiques qui n'ont pas été classées à l'intérieur de ce dossier que vous-même, vous allez créer à l'intérieur du dossier principal, ma bibliothèque. donc c'est vrai que ces deux commandes permettent de faire déjà des choses assez intéressantes, c'est-à-dire que permettent de faire un contrôle assez détaillé, minutieux de la qualité de vos références bibliographiques. Donc, effectivement, s'il y a des doubles, il faut commencer à voir lesquelles et ils le comprennent tout de suite et après, c'est à vous de voir si effectivement il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Attention, parce qu'il peut y avoir parfois des différences. Alors, vous voyez que là, vous avez la même chose et là, ils ont été créés probablement au même moment et on a juste cliqué deux fois, donc on peut, par exemple, techniquement, on peut en sélectionner un et on pourrait le mettre à la poubelle ou plus simplement, on peut fusionner les deux choses. Comme ça, on les fusionne, on n'a plus de souci. Là, on en a deux, vous voyez, qui ont été créés à deux moments différents, 31 janvier 2018 et 26 mars 2018. Vous pouvez vérifier si les métadonnées sont identiques, c'est le cas, je dirais qu'ici, il y en a un petit peu moins qu'ici, regardez, par exemple, le nombre de pages à langue n'existe pas dans celui-ci. Bon, d'habitude, on pourrait tous les fusionner, ça serait aussi une possibilité et on aurait, donc, je pense, on pourrait récupérer les informations et vous voyez qu'il faut choisir la version du document à utiliser comme document maître puisqu'il y a plus d'informations ici. moi, je garde celui-ci et voilà, je vais fusionner. Ensuite, là, pareil, c'est la même chose, vous en avez deux, il faut vérifier la différence, encore une fois, vous voyez, il y en a un qui possède plus d'informations, donc vous choisissez comme document maître celui-ci et puis vous fusionnez, etc., etc. C'est un travail, évidemment, on ne va pas le faire ensemble, mais c'est déjà pour vous introduire un petit peu à l'interface, donc normalement, vous avez ma bibliothèque, doublons et non-classés. Alors, comme je vous disais, les non-classés, les non-classés sont les références qui se trouvent effectivement à l'intérieur de la bibliothèque et qui n'ont jamais fait l'objet d'un véritable tri de votre part. c'est-à-dire que vous les avez importés grâce au bouton plug-in que vous avez dans votre navigateur ou peut-être que vous les avez créés manuellement, on a quelques instants, la création manuelle qui se fait par ici, vous voyez, sur ce bouton vert, sur ce plus, et que vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas pris le soin de les classer dans des sous-dossiers. Voilà. Alors, effectivement, moi je l'ai fait pour certains, j'avais commencé parce que j'en avais pas mal de choses, là, je n'ai pas beaucoup de choses parce que la plupart de mes références sont en réalité ici, juste pour vous donner une idée, dans la Lucaniati que j'en ai 2442. Voilà, c'est d'ailleurs un projet qui a pris plusieurs mois et qui a été réalisé grâce à l'aide aussi de quelques étudiants. Et, mais bon, voilà, je pourrais commencer à classer mes informations. Là, je pourrais me dire, bon, ben, voilà, j'ai des choses sur le digital map Roman Empire. Je pourrais donc aller sur ma bibliothèque, clic droit et de la souris et choisir nouvelle collection. Et là, par exemple, je vais faire cartographie. Bon, voilà. alors, j'ai créé ma, 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 par conséquent, ma sous-collection. Je vais dans non-classé à nouveau, je vais reprendre digital map et je vais le déplacer dans cartographie et il va disparaître du non-classé et il va apparaître dans la nouvelle sous-collection cartographie. à savoir que ce digital map of the Roman Empire, vous le trouverez de toutes les façons ici, vous voyez, dans la bibliothèque principale. Je vous l'ai dit, ma bibliothèque, c'est le dossier principal, ici, il ne faut pas y toucher. Enfin, vous pouvez modifier les métadonnées, bien sûr, mais sachez que quand vous modifiez quelque chose ici, la modification se répercutera dans toutes les sous-collections que vous aurez créées entre-temps. parce que la référence est bien entendu stockée une fois ici et puis elle est dupliquée dans les autres sous-collections. Vous pouvez, par exemple, avoir la même référence bibliographique dans plusieurs sous-collections. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il vous arrive cela et, à un moment donné, vous vous dites, bon, non, je n'aime pas ça parce que c'est une erreur, parce que je ne veux pas de rédondance dans ma base de données, il suffit une seule fois, effectivement, eh bien, vous allez donc, la première fois, c'est plutôt correct, Digital Map, Roman Empire, la cartographie, il me semble correct, encore mieux, cartographie numérique, par exemple, mais ce n'est pas le but maintenant d'être trop pointilleux. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dans la collection patrimoine, patrimoniale, en fait, ça serait plutôt, et du coup, on va même renommer la collection pour corriger cela, patrimoniale, voilà, patrimoniale, et on va retirer tout simplement, alors, clic droit, on va sur la ressource, clic droit, et on va, attention, retirer le document de la collection, ce qui veut dire que le document ne sera pas effacé complètement, mais qu'il sera tout simplement effacé de cette sous-collection. Faites attention, parce que la nuance est importante, si vous cliquez sur mettre le document à la corbeille, vous allez effacer complètement ce document, vous allez le mettre dans la corbeille de votre base de données, donc voilà, c'est ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est ça. Parfois, évidemment, vous pourriez effacer complètement le document en question, de vouloir le faire. Donc, voilà, je pense que ça, ça pourrait être le cas à l'année philologique, si je double-clic, voilà, par exemple, vous voyez, je double-clic sur une ressource, l'intérêt de, il faut savoir que l'intérêt de Zotero est aussi que lorsque vous moissonnez, vous récupérez des références du web, d'internet, plutôt, pas du web, vous allez récupérer aussi le lien qui va avec, vous voyez ici, d'accord ? Alors, j'ai de façon assez volontaire double-cliqué sur cette référence parce que j'ai vu la date 2017 et il s'agit de l'année philologique. Bien, il faut savoir que depuis pratiquement 2018 déjà, l'année philologique, la plus importante bibliographie courante de l'Antiquité classique, grande fierté française par ailleurs, n'est plus disponible depuis, accessible depuis Domino, c'était l'accès de Domino, celui-ci, mais uniquement depuis l'intranet de la BIS. Donc, il faut passer par la BIS et il faut passer notamment par l'intranet, donc il faut utiliser les identifiants de la BIS. Voilà. Et, par conséquent, ça ne marche pas. Je double-clic, voilà, c'est d'ouvrir le lien qui ne marche plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On va tout simplement ici, on double-clic et on met le document à la colbeille. Voilà. Et là, on le trouvera ici. Il est là. Vous voyez ? Le corbeille, vous savez comment c'est, on peut la vider à tout moment. Il est important de faire cela, de vider, de gérer ça aussi, la corbeille, parce qu'il faut savoir que les informations présentes dans le terrain occupent un espace. ça, c'est quelque chose qui peut vous paraître extrêmement banal, mais en réalité, fondamental. Et il faut savoir que les références occupent d'autant plus d'espace s'ils contiennent des PDFs associés. Vous pourriez avoir, par exemple, des références comme celle-là, vous voyez, c'est juste une référence, c'est très bien, bien sûr, mais il n'y a pas de PDF associés. D'accord ? Or, dans quelques cas, je vais le chercher parce que je ne suis pas sûr de l'avoir ici, en l'occurrence, on va voir si j'ai ça ici. Non ? Alors, je vais plutôt aller dans la numérique et l'archéologie. Je ne sais plus si c'était, je vais chercher quelque chose qui pourrait peut-être être plus intéressant pour vous. Voilà. Ça, un beau plugin en plus qui est toujours intéressant à connaître pour le QGIS, pour ceux qui travaillent avec le SIG. Bien, là, vous avez la référence qui, d'ailleurs, n'est même pas complète. Il faudrait la revoir. Et puis, à l'intérieur de la référence, vous avez un PDF. Ce PDF occupe de la place et ce PDF, il est stocké directement à l'intérieur de votre base de données, mais puisque vous l'aurez compris, cette base de données est associée à votre compte qui est en ligne, ce PDF se trouvera également en ligne. Ce qui veut dire que ce PDF est stocké non seulement dans votre ordinateur, mais aussi sur un serveur en ligne. Et sur ce serveur, à la base, vous avez un espace de stockage qui est relativement limité selon le plan de base, prévoit une capacité de stockage qui est de, si je ne me trompe pas, 300 mégaoctets. Je vais vous montrer cela immédiatement parce que c'est un aspect important à ne pas sous-estimer. Donc, si vous n'envisagez pas d'upgrader le storage, on peut passer par ici, ici, effectivement, mais je préfère y aller par settings, comme ça, on y va en douceur, on revient, on regarde à nouveau, vous voyez, vous avez storage, le stockage, la capacité de stockage et, bien sûr, le plan de tarif de base, si je m'en souviens bien, est de 300 mégaoctets, voilà, mégabytes. Or, ça, c'est gratuit et c'est ce que j'ai utilisé pendant absolument des années, enfin, 4 ou 5 ans, donc ça ne m'a jamais posé de problème. Mais c'est vrai que si vous commencez à déposer beaucoup plus de PDF dans votre Zotero, bah, vite, vous passez vite, vous arrivez vite à, vous atteignez rapidement le plafond des 300 mégaoctets, donc il vaut mieux passer à autre chose. Moi-même, j'ai acheté pour 20 dollars, vous voyez, c'est un prix, c'est un paiement annuel, donc c'est relativement accessible, en tout cas, les 20 dollars pour toute l'année, j'ai acheté, j'ai acheté un espace de 2 gigaoctets, ce qui est beaucoup plus intéressant, il reste néanmoins limité, mais ça va, c'est quand même plus intéressant que 300 mégaoctets. Bref, je ne vous invite pas évidemment à payer, à dépenser de l'argent, mais en revanche, je vous demande de faire attention à la taille des features que vous allez déposer. Juste pour info, regardez ici, par exemple, dans mes différentes bibliothèques que j'ai créées, mais je n'ai pour 34 mégaoctets pour cette collection qui s'appelle « Sources et documents de l'Antiquité classique », j'ai 35 mégaoctets pour ce qui concerne la collection de la Lucanie antique, mais j'ai déjà 583, presque 84 mégaoctets pour la collection numérique et archéologie. C'est-à-dire que, voilà, ça monte vite, ça monte vite le stockage et il faut faire donc très attention à la façon dont on utilise les PDF dans Zotero. Je vais vous montrer une petite astuce, entre guillemets, une façon de ne pas force, de les avoir sans pour autant les stocker, les avoir les PDF dans votre logiciel de base de données, sans pour autant les stocker physiquement sur le serveur en ligne, ce qui vous permettra d'avoir les PDF dans votre base de données en local, bien sûr, et pas en ligne, et de pouvoir donc utiliser toutes les fonctionnalités relatives aux PDF, mais la manipulation des PDF, mais sans pour autant dépasser les 300 mégaoctets et donc sans être obligés d'aller acheter un plan, un mail, un 20, un 60, un 320 dollars. Voilà. Ça, c'était un petit peu pour, voilà, qu'est-ce qui se passe si je double-clique d'ailleurs, voilà, ça c'est la nouveauté de Zotero, c'est-à-dire que le PDF va s'ouvrir automatiquement dans une visionneuse qui est imbriquée dans Zotero, c'est-à-dire que le PDF ne s'ouvrira plus avec une visionneuse de PDF quelconque, Adobe par exemple ou d'autres, PDF sans basique ou 24, etc., mais avec une visionneuse dédiée de Zotero. Et cela a des raisons bien précises que je vous montrerai dans la deuxième partie de cette formation. Alors, voilà, ça c'était un peu pour ouvrir la, comment dire, vous donner un petit peu l'appétit en rapport à ce logiciel qui est quand même assez intéressant. Donc, voilà, la gestion déjà de la bibliothèque principale, des doublons, des non-classés. Et puis, vous l'aurez vu, je suis allé déjà quelques fois et vous n'avez strictement rien ici, mais vous savez que vous avez la possibilité, c'est ça qui est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, vous avez la possibilité de travailler et de créer des bibliothèques de groupe. Est-ce que c'est ça ? Alors, on va le créer, on en créera une ensemble, donc c'est juste, voilà, un aperçu très rapide pour l'instant, mais c'est quand même très important de faire le point tout de suite. La bibliothèque de groupe, c'est l'équivalent d'une sous-collection de ça, en fait, c'est quelque chose que vous avez ici, mais que vous allez mettre à disposition, pas forcément, de la communauté scientifique. Vous passez donc d'une dimension locale et personnelle à une dimension, voilà, je dirais plutôt collégiale, de partage en ligne. parce que ces groupes que vous voyez ici, vous pouvez les partager avec n'importe qui à n'importe quel moment. Je parle par exemple d'un groupe qui est, il y en a pas mal qui ont été créés par moi, d'autres sont des groupes auxquels moi-même j'ai demandé l'accès et j'ai obtenu effectivement l'accès, mais là, en l'occurrence, je prendrai le mien, numérique et archéologie, eh bien, si j'ai envie, par exemple, de ce groupe, je peux donner accès à des personnes, je peux les mettre à disposition de la communauté. Pour cela, pour cela, il faut toutefois que je passe par mon compte en ligne, d'accord, pour la gestion des groupes, enfin, la gestion des groupes se fait exclusivement depuis votre, depuis le site internet de Zoteron. Donc, quand vous êtes dedans, vous avez fait, une fois que vous aurez fait le login, vous accédez à la, ce qu'on appelle la, les groupes, voilà, à l'onglet groupes, ça rame un petit peu la connexion, bizarrement, et là, vous voyez, les groupes, mes groupes que vous venez de voir, et notamment, vous voyez ici, numérique et archéologie, c'est un groupe qui, pour l'instant, est constitué par un seul membre, c'est moi-même, et c'est un groupe que j'ai paramétré pour qu'il soit, certes, public, c'est-à-dire qu'il soit visible en tant que tel, mais que pour y accéder, il faut passer par une demande d'accès, et donc, il faut m'écrire, et bien sûr, moi, je n'ai aucun problème à donner l'accès, mais enfin, je vous montrerai ça aussi, comment ça se passe. Bref, là, par exemple, c'est un autre groupe où il y a neuf membres, ou encore un groupe auquel ont participé pas mal de gens, la Lucanie Antique, 14, donc, vous voyez, c'est public, mais en même temps, pour y accéder, il faut demander l'accès. Voilà. L'intérêt, c'est le partage, mais il faut, à un moment donné, aussi pouvoir, d'une certaine manière, vérifier qui accède à ce groupe, histoire aussi de créer des nouvelles connexions avec d'autres chercheurs, donc savoir qui l'utilise pour éventuellement rentrer en contact avec la personne, les personnes qui l'utilisent. Voilà, je m'arrête là, parce que je ne voudrais pas passer tout de suite au groupe, mais je voudrais juste vous montrer un petit peu cette colonne de gauche qui est plutôt intéressante. Mais, pour que cela se passe, pour que je puisse créer des groupes en ligne, pour ensuite les alimenter à partir de ma base de données, il y a une chose qui constitue, à mon sens, la condizio sine qua non pour pouvoir, voilà, de tout cela, du bon fonctionnement des autéros. C'est-à-dire qu'il faut mettre en relation la base de données que nous sommes en train, que vous êtes en train de regarder, pour l'instant, et que je vais donc mettre à côté de ma fenêtre, donc voilà, je vais essayer juste de vous montrer un petit peu mieux de choses. Il faut donc, je disais, mettre en relation votre base de données locale avec votre compte en ligne. Eh bien, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait fait le login, donc je suis dedans, déjà, donc c'est très bien, on n'a rien à faire, là, de ce point de vue-là. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller synchroniser votre base de données locale avec le compte en ligne. Comment on fait cela ? Eh bien, on va dans la édition, préférence, et une fenêtre s'ouvre, et dans la préférence, vous avez la possibilité, ici, dans le deuxième onglet, de synchroniser, ici, votre compte. Alors, en l'occurrence, elle est déjà synchronisée, oui, je n'ai pas envie de le dissocier, le mien, donc il suffira de réécrire votre nom d'utilisateur plus le mot de passe que vous avez choisi, ici, la version en ligne de Zotero. Et ensuite, il s'agira d'associer le compte. À partir de ce moment-là, il est très important de préciser cet aspect, tout ce que vous ferez ici, qu'il s'agisse des groupes, mais aussi de vos sous-bibliothèques, de sous-collection, pardon, eh bien, sera visible ici. Et vice-versa, tout ce que vous ferez ici, en ligne, sera visible ici, en local. Mais pour cela, veillez toujours à faire un petit clic sur cette roue verte qui est ici, donc vous cliquez dessus, comme ça, si vous êtes sûr que la synchronisation s'est faite, s'est produite. Par exemple, vous voyez que moi, j'ai bien sûr l'un de groupe, mais j'ai aussi une, deux, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept sous-collections. Voilà, si je vais maintenant sur ma web library, c'est-à-dire ma librairie en ligne, ma bibliothèque en ligne, parce que là, la langue, c'est l'anglais, ils n'ont pas, pour l'instant, pas encore, à ma connaissance, traduit les auteurs en français, mais enfin, c'est tout à fait compréhensible, eh bien, je vais rentrer dans ma bibliothèque, c'est l'équivalent de ma bibliothèque. Et vous voyez qu'ensuite, à l'intérieur, j'ai la possibilité d'accéder immédiatement à mes sous-collections. Et vous remarquerez que la sous-collection cartographique que j'ai créée il y a cinq minutes avec, en y déposant à l'intérieur le digital map, un PDF, elle est bien visible ici, avec le PDF aussi associé. Si je clique sur le PDF, je pense, bon, ça va pour un petit temps. qui me montre aussi les métadonnées associées. Et voilà, il y a un petit souci d'affichage, mais franchement, ce n'est pas important pour nous. Donc voilà, il y a aussi cela, ce symbole qui indique qu'il y a une pièce jointe qui est jointe, effectivement, la référence en question. Bref, ça c'était juste pour montrer un petit peu le fait que le côté, peut-être à mon sens, le plus intéressant des autorats, la possibilité, certes, de créer, de gérer, de manipuler, d'enrichir, mais aussi de partager et avec le reste de l'ensemble de la communauté scientifique, vos propres références, vos propres travaux bibliographiques. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne l'aspect du partage, donc la création du compte et la synchronisation. Pour l'instant, je referme cela et je voudrais regarder avec vous le reste un petit peu de l'interface. Vous avez vu désormais que, effectivement, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois des références, références qui étaient déjà présentes d'un mot, je prendrais peut-être plutôt celles-là qui sont relativement propres, mais enfin, peu importe, non, peut-être celles-là aussi. Voilà, ce sont des, je vais utiliser les références de la bibliothèque principale. Alors, vous avez ici dans la fenêtre principale une sorte de tableur qui vous rappelle certainement Excel ou d'autres logiciels équivalents, et avec des colonnes, vous voyez, il y en a, en l'occurrence, je n'ai trois, titre, créateur et date, mais rien n'empêche d'en avoir plus. Ces colonnes contiennent des informations. Là, vous avez des informations, le titre, justement, l'auteur de l'ouvrage ou de l'article en question, la date de publication, etc. Je répète, vous pourriez éventuellement modifier cela, c'est-à-dire que vous avez déjà la possibilité de ranger ça, mais vous avez également la possibilité, alors je cherche cela maintenant, voilà, il suffit juste de cliquer sur l'une des colonnes, par exemple, afin de pouvoir activer d'autres colonnes. Par exemple, j'ai envie de connaître le type de document, voilà, je sais par exemple que c'est une, et je le mets ici plutôt, et par exemple, je voudrais ranger tout déjà par article de colloque, article d'encyclopédie, c'est ça qui est intéressant, vous voyez, là, on commence à gérer les informations. Donc là, j'ai des articles encyclopédie, puis j'ai beaucoup d'articles de colloque, ou bien, je voudrais que tout cela soit rangé par ordre alphabétique du créateur. et j'ai envie, par exemple, de connaître encore la maison d'édition, voilà, bon, moi, pour ma part, je ne suis pas trop fin de cela, mais effectivement, ça pourrait être intéressant, et vous avez des choses. Vous avez des informations, vous commencez à voir également qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait pertinentes, parce que dans la maison d'édition, je vais bien, par exemple, je prends un pif, je viens de voir Edipou, il y a une maison d'édition italienne, mais je n'ai pas forcément besoin de la date, parce que ces dates ne concernent pas la maison d'édition, bien entendu, ce n'est pas la bonne colonne, 2009 se réfère à la date de publication de l'article en question, article d'agriculture, etc., publié par Carlsen-Lokasch, et effectivement, l'information en plus est déjà présente à la date, donc il faut modifier cela. Bon, on va apprendre à le faire tout à l'heure, mais par exemple, juste pour démarrer déjà ce genre d'opération, vous pourriez cliquer dessus et modifier tout de suite cette information-là, ici, donc vous cliquez, vous allez dans la maison d'édition ici, vous cliquez une seule fois, vous sélectionnez l'information, et vous cliquez en « Entrer » et vous avez « Corrigé », d'accord ? Pareil, ici, vous faites ça, et vous corrigez. Alors, évidemment, quand on parle de base de données, on parle de qualité, de fiabilité, de validité, donc c'est une opération fondamentale et nettoyer un petit peu toutes les informations que vous aurez éventuellement à portée d'Internet, saisie manuellement, récupérer des dossiers d'autres personnes, etc., etc., etc. Donc, je vous invite à être extrêmement attentif à ce niveau-là parce que c'est quelque chose qui, par la suite, va avoir des conséquences sur la qualité de votre bibliographie finale. Donc, ne laissez rien au hasard, en revanche, regardez bien votre base de données, c'est ça l'intérêt, vous voyez, vous faites par date, vous pouvez ranger les choses par date et donc, un aperçu très rapide, vous voyez, des choses pareilles, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas l'horaire et une course distante, oui, ça peut être bien, mais enfin, ça peut être bien, mais il faut faire là aussi attention parce que peut-être qu'il faut le mettre ailleurs, ça, c'est-à-dire en cours de presse, voilà. Vous voyez aussi des choses intéressantes que je vous signale parce qu'on ne sait jamais, je risque de les oublier par la suite, en tout cas, de ne pas forcément y revenir dessus, quand il y a une année double, ce qui est souvent le cas pour des articles de revue, hélas, il faut utiliser le tiré bas pour indiquer les deux années, pour que Zotero prenne en compte les deux années, 1990 et 1991, 1947 et 1948. si vous n'utilisez pas le tiré bas, mais vous utilisez le tiré bas, c'est le tiré du 8, si vous utilisez en revanche le tiré du 6, eh bien, Zotero tiendra uniquement compte de la première date et pas de la deuxième, donc 48 va disparaître et 91 va disparaître. Ça, c'est des petites astuces qu'il faut connaître et qu'on apprend un petit peu, évidemment, en manipulant le logiciel, puisque je les ai devant les yeux, je vous les signale immédiatement. Voilà, ce n'est pas forcément très organisé dans l'ordre de l'exposition, mais je préfère vous mettre en garde tout de suite par rapport à ce genre de danger. Alors, donc, je vous disais, on peut à tout moment ajouter des nouvelles colonnes, on peut d'ailleurs, vous voyez, en rajouter plein d'autres, mais évidemment, si vous ajoutez beaucoup de colonnes, vous allez avoir du mal dans la visibilité après de la base de données. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. À un moment donné, par exemple, ce qui pourrait être intéressant pour un étudiant, c'est aussi de réfléchir. Il faudra remplir, évidemment, cette information, puisque vous voyez, elle est assez partielle, sur la langue. C'est-à-dire, pourquoi ? Voir le type de ressources qu'on a utilisées, la langue qu'on a utilisées. Et ça, ça peut être intéressant pour faire un bilan même de qualitatif, je ne dirais pas simplement quantitatif, à propos de la bibliographie, qu'on a utilisées pour une autre propre recherche. Vous voyez, donc, l'intérêt d'une base de données dépasse largement l'intérêt d'un simple inventaire en Word ou équivalent. Donc, voilà, encore une fois, je vous l'appelle, on va sur une colonne, on clique, et puis, on a la possibilité, évidemment, de rajouter d'autres colonnes. Alors, je vais enlever ça, déjà, la maison d'édition, je dirais même la langue, parce que franchement, je n'en ai pas besoin, la langue, elle était dans plus de colonnes, et donc, il me semble que, pour l'instant, disons, une bonne partie est faite. Alors, ce que je voulais montrer maintenant, c'est comment concrètement on va utiliser le logiciel, c'est-à-dire, là, on est encore un peu dans la gestion des références qui sont déjà présentes, mais maintenant, comment on va faire cela ? Alors, comme je vous disais, une bonne chose, à mon sens, un bon réflexe, si on peut dire ça, c'est celui de créer tout de suite une secolletion lorsqu'on commence à travailler. Donc, c'est vrai qu'on ne perd rien en mettant toutes les informations dans ma bibliothèque, parce qu'après, on peut les récupérer dans le dossier avec la fonction non-classée et on va pouvoir les réagencer, mais tant qu'à faire, on commence dès le début, on travaille bien. Bon, là, je veux faire un exemple, un test, donc je vais juste créer une nouvelle collection que j'appellerai formation en ligne. Et je vais, par exemple, accéder à l'une des bases de données qui soit éventuellement compatible avec Zotero. Alors, juste un instant, je vais faire en sorte, comme tout à l'heure, d'afficher en même temps Google et Zotero. Alors, l'une des premières bases de données qui a un certain intérêt et qui est parfaitement compatible avec Zotero, parce qu'ils utilisent les mêmes standards de description, le Dublin Core, notamment, et le Sudoc. et, par exemple, vous choisissez, voilà, choisir quelqu'un qui connaissons tous, Shnapp Alain, Alain Shnapp, c'est un professeur de Parisien, et, à la limite, on fait une, on le met comme hauteur, alors, on va t'en, oui, voilà, pardon, je me suis trompé, je n'ai pas choisi le banc, j'ai pris Shnapper, donc, je vais être tout simplement Shnapp, alors, l'idéal serait, voilà, c'est lui, par exemple, pour l'archéologie aujourd'hui, moi, j'aurais pu faire une recherche avancée, ça aurait été beaucoup mieux, parce que c'est vrai qu'un nombre de personnes comme ça, ce n'est pas terrible, on aurait pu choisir la recherche un petit peu mieux que ça, mais bon, vous me pardonnerez, donc, là, on est arrivé sur quelque chose, à l'archéologie aujourd'hui, eh bien, vous voyez, c'est un ouvrage collectif sous la direction d'Alan Shnapper. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on pourrait faire plein de choses, on pourrait la créer manuellement, ou bien utiliser le plugin dont on a souvent parlé jusqu'à présent, qui est le, alors, si ça disparaît, cette fenêtre, vous voyez ce que je viens de faire, parce que je voulais voir la totalité de la référence, vous avez ici au milieu, c'est un petit peu petit, mais enfin, vous allez voir quand même la possibilité de réafficher cela. Bon. Donc, vous avez la possibilité de cliquer sur le plugin, il est très important, à la même de cliquer sur le plugin, de se mettre sur la bonne sous-collection, parce que si vous n'êtes pas sur la bonne collection, la référence, vous savez, lorsque vous cliquez, la référence va s'enregistrer toute seule à l'intérieur de la collection sur laquelle vous êtes, resté, vous étiez juste avant de cliquer sur le plugin. Donc, attention, regardez toujours la sous-collection activée au moment de l'utilisation du plugin. Donc, je clique ici, et voilà que là, cela a bien marché, c'est-à-dire que vous avez, je pensais que les deux choses étaient associées, mais non, je pensais avoir réussi à régler le problème tout à l'heure, c'est bizarre. Eh bien, vous avez donc la référence qui est ici, vous avez, donc, il a compris que c'est un livre, il a compris le titre, voilà, il a compris l'auteur, il a compris le lieu, la maison d'édition, la date, le nombre de pages, la langue, c'est le français, l'ISBN, etc. Bon, très bien. Mais, il y a déjà des choses qui ne vont pas. Donc, il faut savoir que Zotero est bien, mais il faut connaître les règles du jeu que je disais tout à l'heure. Donc, il faut faire attention à la façon dont on l'utilise. Alors, avant même de venir, d'aller, de procéder à la correction de cette référence qui est partiellement erronée, je voudrais porter votre attention sur une autre chose, l'ISBN, le code international de l'ouvrage, du livre. Sachez que parfois vous avez ce code, mais vous n'avez pas forcément la possibilité de récupérer la référence depuis le Sudoc, par exemple. Ça peut être le cas, parfois vous avez un code ISBN, mais d'un ouvrage qui n'a pas été encore référencé sur le Sudoc. Alors, aucun problème, vous prenez l'ISBN, là je l'ai, mais vous pourrez prendre un livre, par exemple, qui se trouve sur Amazon et, par exemple, je ne sais pas, je pourrais prendre une base de données Amazon, un livre sur les bases de données d'Amazon, voyons, qu'est-ce qu'il y aura, si j'arrive, voilà, SQL, par exemple, et là, si vous allez récupérer l'ISBN, vous voyez, il est là, c'est bien l'ISBN à 13 chiffres qui nous font, celui-ci, vous voyez, vous pouvez le copier-coller, par exemple, vous allez ici, sur cette sorte de baguette magique, vous cliquez dessus et vous avez la possibilité d'introduire, par exemple, faire un copier-coller de l'ISBN, de cliquer sur Entrer, voilà, et bon, avec un peu de chance, il trouve quelque chose, là, il n'a pas réussi à le trouver, bizarre, mais enfin, normalement, ça devrait être le cas, je ne comprends pas trop pourquoi, d'ailleurs, si ce n'est pas dû au formatage de l'ISBN en question, on peut essayer avec un autre, juste histoire d'être plus, voilà, ça, voyons si c'est un problème du l'ISBN tel qu'il est fourni par Amazon, ou c'est, oui, apparemment, il y a un petit souci avec l'ISBN d'Amazon, parce que, normalement, il devrait, il devrait retrouver l'ISBN différemment, mais bon, c'est quelque chose que vous pouvez faire, là, ça n'a pas, c'est un petit peu, voilà, oui, je vais faire peut-être une recherche plus ciblée, parce que sinon, comme ça, on n'y arrivera jamais, voyons, réutilisons l'ISBN qui est ici, on ne sait jamais, l'ISBN, en l'occurrence, c'est celui-là, voyons s'il arrive à l'enquivre, en partant de cet ISBN, voilà, comme ça, on teste, voilà, vous voyez, là, ça a marché, ça a marché, donc, il y a un souci avec l'ISBN d'Amazon, quoique d'habitude il marche, là, je ne comprends pas ce qui se passe, mais bon, c'est comme ça, ça peut être le cas, alors, vous voyez que là, j'ai deux fois la même référence, mais vous voyez que, comme je suis passé par, dans le deuxième cas, je suis passé directement par l'ISBN, j'ai des informations différentes, par ailleurs, si je double-clique, là, vous voyez, vous le voyez bien ici, parce que vous voyez que cette référence a été tirée du catalogue du Sudoc, et comme ça, si je double-clique, par exemple, il va me retrouver la même référence, là, en l'occurrence, il me l'intéresse du catalogue du ISBN, donc si je double-clique, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas un lien associé, c'est juste que ça vient d'ici, est-ce que j'ai des informations différentes ? Oui, par exemple, quelque chose qui a disparu, quelque chose en plus, la cote, mais enfin, des comptes, rien de plus, et en plus, il y a une erreur d'orthographe, la A majuscule et la A majuscule d'archéologie, mais par exemple, j'ai une chose que je n'avais pas avant, la collection, qui est la bibliothèque d'archéologiquement, je ne sais pas si c'est la bonne collection, je dirais que oui, absolument, elle est là, bon, le sudoc, il n'a pas réussi à la récupérer, vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez des informations qui peuvent être, alors ça, on va le jeter parce qu'on n'a pas besoin, mais il y a des informations qui ne sont pas là, mais je vous disais tout à l'heure qu'il y a des erreurs, des choses qui sont passées. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme erreur ? Voilà le travail qu'il faut faire, notamment quand on travaille en récupérant des références bibliographiques depuis le web, depuis Internet, eh bien, ok, c'est un livre, d'accord, ça pourrait être autre chose, vous voyez, quand on clique dessus, il y a plein d'autres supports différents, mais c'est un livre, donc c'est bien, c'est le titre. Or, vous voyez que c'est un ouvrage collectif sur la direction, donc, Alain Schnapp n'est pas l'auteur, mais il est le directeur ou à la limite l'éditeur scientifique. Je vous laisse choisir. Alors, on pourrait mettre directeur de collection ou bien éditeur. Moi, je préfère mettre éditeur toujours en l'occurrence. Voilà, donc il faut absolument corriger cela. Collection, qui est absent dans le sud-oc ici, mais qui pourtant est présent ici, c'est la bibliothèque d'archéologie. Vous voyez ? Alors là, vous pouvez copier-coller ça contre le C et le petit espace. Vous avez en bleu, c'est normal. Numéro de la collection, si je me tiens au sud-oc, c'est le numéro 2. Donc, je mets 2. Et là, je m'arrête là parce que je n'ai pas besoin de savoir le volume. Quoiqu'il faut voir la différence entre le numéro de la collection et le volume. Le nombre de volumes, je m'en fiche. L'édition, c'est la... C'est... C'est... Je pense que c'est la première, il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc, il n'y a pas d'autres éditions. Alors, l'UE, on ne va pas mettre Paris-France, Paris, tout court. Et on corrige. Là, mes éditions, elle est là, on la laisse dans mon page, la langue française, c'est bien de la laisser aussi. Est-ce qu'il nous manque d'autres informations ? Je dirais que... Non, tout est bien. L'URL, ce n'est pas nécessaire parce qu'il le récupère tout seul, mais si vous voulez, vous pouvez copier, par exemple, ici, le lien permanent du sudoc et le mettre ici. Voilà. bon. Et là, déjà, vous avez quelque chose. OK ? Bon. Alors, ça, c'est une référence que vous avez récupérée automatiquement d'Internet, mais aussi, grâce à l'interopérabilité, au moissonnage, mais c'est quelque chose que vous avez aussi amélioré par la suite. Donc, vous voyez, c'est une information que vous avez enrichie. Vous pouvez l'enrichir davantage en ajoutant des notes, en ajoutant des mots-clés. Deux sont déjà présents parce qu'ils sont là. Vous les voyez ici dans le sudoc. Mais vous pourriez, donc, il a récupéré aussi les marqueurs, ce qu'il appelle les marqueurs, mais vous pourriez en créer des nouveaux. Et vous pourriez connecter cette référence, par exemple, ajouter à une autre des références bibliographiques déjà présentes dans votre base de données d'Ezoteron. Est-ce que c'est utile ? Oui, parfois c'est utile parce que vous pouvez, c'est très intéressant qu'on fait ça parce que ça vous permet par exemple de créer déjà la bibliographie de votre chapitre, de votre rédaction. On savait que lorsque vous êtes là, vous pouvez aller lire aussi l'article 2. Vous voyez ? C'est très intéressant comme système. Pour l'instant, on s'arrête là. Donc, là je voyais quelque chose qui avait un certain intérêt. Je vois par exemple le Google. Il y a aussi la possibilité, oui, mais le livre n'est pas consultable, donc ça c'est autant laisser tomber. Il y en a d'autres qui éventuellement ne sont pas consultables en plus. Bon, puisqu'on y est, on est sur Google Books, Google Livres, et on est sur un autre livre de A. Schnapp, toujours, qui est La conquête du passé, un livre qui est fondamental pour tous les archéologues. Évidemment, lire, c'est un ouvrage incontournable. Eh bien, quelle que soit la spécialité. Bien, là, vous cliquez dessus sur Save to Zotero, to Zotero, donc là, on est sur Google Books, on n'est plus sur Sudoc. On clique et vous voyez l'ouvrage est là. Vous voyez que ça a plutôt bien marché dans la mesure qu'il a reconnu le titre, le titre du support. C'est un livre, effectivement. C'est un La conquête du passé aux égimes de l'archéologie. Il y a une petite faute parce que, du fait qu'en anglais, on ne met pas d'espace devant les deux points, parce qu'on est en français, on peut le faire. Alors, Schnapp, il est là. Le résumé, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas un résumé, ça, c'est des mots-clés. Forschungsgeschichte, Alterungswissenschaften, Schriftquellen sont effectivement l'histoire de la recherche, la science de l'Antiquité et les sources écrites. Donc, c'est des choses qu'on met à la limite dans les marqueurs. Donc, à la limite, on pourrait aller à les marqueurs et on pourrait ajouter justement ces trois marqueurs. Alors, en allemand français, ça dépend de votre maîtrise de la langue, évidemment, sinon vous faites ça, vous faites ça et voilà que vous avez récupéré les marqueurs qui ne sont donc pas un résumé. En fait, on n'a pas de résumé. Pas ici. Donc, ça, vous le virez. Alors, on a les éditions, la date, le nombre de pages, la langue, l'ISBN, très bien. Super. Pourquoi pas ? Alors, puisqu'on a l'ISBN, on va faire encore un test avec cette fois-ci l'ISBN de Google Books. Très bien, mais il me semble qu'il ne donne pas plus d'informations. Il y en a une qui avait échappé à Google Books, qui est très importante d'ailleurs, ça m'avait échappé à ceci, c'est le lien d'édition. L'édition, c'est Paris. Il faut le mettre. N'oubliez jamais le lien d'édition. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une différence de nombre de pages. Vous voyez qu'il y en a 384 si on passe par l'ISBN et 392 si on passe par Google Books. Alors, puisqu'on y est, faisons un test et allons sur le Sudoc. vous voyez comment Zotero devient un outil fondamental aussi au niveau de la vérification des informations. Là, je me trouve face à un dilemme. Combien de pages ? Là aussi, soyons un peu plus attentifs dans la recherche parce qu'on fait un petit peu de cochonnerie. Alors, écoutez, je vais faire donc la recherche avancée. avancée. Voilà. Ça, schnappe et on ne va pas donc... Voilà. Comme ça, on se trouve. Oui, alors, vous voyez très bien qu'il y a effectivement des différentes éditions. Or, la nôtre, 1993, parce qu'il me semble, oui, c'est toujours celle-là, voyons ce qu'il dit de Sudoc. Sudoc nous dit qu'il y a 383 pages, donc c'est bien 384 parce que tu comptes plus le nom de la page de garde. Donc ça, ici, il y a une erreur. On pourrait d'ailleurs importer aussi le Sudoc et voir s'il y a encore d'autres différences par rapport à ça. Oui, il y a une nouvelle autrice, mais ça, ce n'est pas possible parce que, voilà, ça, c'est intéressant et ça, c'est extrêmement un moment utile comme étude de carte parce que, qu'est-ce qu'il fait le Sudoc ? Le Sudoc indique ce qui est tout à fait bien, pourquoi pas, parfois d'autres informations. En l'occurrence, il nous indique la présence d'une préfation écrite par Emmanuel, le roi Laduri. Or, c'est très bien, c'est très intéressant, mais ça pose un problème parce que lorsqu'on va dans Zotero, Zotero, il va garder cette information, il va enregistrer cette information, excusez-moi, j'ai un problème, voilà, et il va ajouter Emmanuel, le roi Laduri, parmi les auteurs de l'ouvrage, alors que l'ouvrage, en réalité, a été publié uniquement par Anoshna. Donc, faites attention parce que ce genre d'informations, de petites erreurs plutôt embêtantes, je dirais, arrivent très souvent et donc, il faut immédiatement effacer cela. Rien n'empêche évidemment de garder ce genre d'informations, si vous voulez, vous mettez ici la préfation, vous dites que la préfation était faite par Emmanuel, le roi Laduri, mais voilà, c'est une information secondaire, en tout cas, que vous n'allez certainement pas mettre à ce niveau-là, au niveau des rubriques de l'auteur. Voilà, donc, bon, donc, on avait l'ISBN, on avait le Sudoc, on avait nettoyé la première, donc ces deux-là, on peut les mettre à la poubelle. Très bien. C'est correct, c'est propre, vous avez vu encore un exemple de comment on peut effectivement passer d'une base donnée à l'autre en construisant. Alors, parfois, eh bien, puisqu'on y était tout à l'heure, je vais essayer de récupérer ma recherche Amazon de tout à l'heure, je dis base de données Amazon, voilà, et j'étais, je pense, là, ça n'avait pas bien marché. Alors, c'est pas terrible ce que je voulais faire, mais je voulais quand même essayer. D'ailleurs, je n'avais pas essayé l'ISBN à mes chiffres, par pure curiosité. voir si celui-là des chiffres marche. Eh oui, celui-là des chiffres marche, donc, effectivement, quand on passe par Amazon, il faut utiliser celui-là des chiffres. Bon, autant pour moi, autant pour moi, il a marché, c'est plutôt pas mal, je dirais que oui, est-ce qu'il a mis toutes les informations ? Non, vous le voyez, le nombre de pages n'ont pas présentes, par contre, là, c'est bon, le titre, c'est bien SQL, est-ce que c'est juste SQL ? Oui, donc, bon, autant pour moi, là, ça, on ne va pas le faire. On va voir s'il y a d'autres ouvrages que l'on pourrait utiliser. Par exemple, on avait vu un système, par exemple, un livre qui, il me semble, « Modernisation conceptuelle des données ». qui est un ouvrage que je vous conseille vivement, et ça, on va le faire manuellement. Alors, manuellement, il faut passer par ici. Il faut cliquer sur le plus, il faut choisir la nature du support, de la bibliothèque, des supports bibliographiques, alors, en l'occurrence, c'est quoi ? C'est un livre, et vous avez l'article de revue, billet de blog, chapitre de livre, un rapport, la littérature glisse, et puis, vous pouvez vous amuser avec les thèses, les mémoires. Qu'est-ce qu'on utilise ? Article d'encyclopédie, article de colloque, article de journal, article de magazine, le plus souvent, on utilise des articles de colloque, je vous le dis tout de suite, chapitre de livre, article de revue et livre, et puis, des rapports éventuellement de la littérature grisse, et puis, article d'encyclopédie, c'est ces cinq, six types de ressources. Donc, là, c'est un livre. Très bien. Alors, pourquoi il faut choisir, d'ailleurs ? Parce que, selon le type de document, vous allez avoir des métadonnées, plutôt que d'autres. Si je choisis le livre, j'ai celle-là, mais si je choisis l'article de revue, vous voyez, les métadonnées auront complètement changé. Alors, le changement est tellement rapide qu'on a du mal à les voir, mais je vous assure, là, par exemple, vous avez des choses que vous n'avez pas forcément de livre, parce que le livre, on n'a pas besoin de connaître l'abrévation de la revue parce qu'il n'y a pas d'abrévation de la revue pour les livres, etc., etc., etc. C'est fondamental de choisir, évidemment, le bon type de document. Et puis, une fois qu'on l'a choisi, on commence à remplir. Là, j'ai la chance d'avoir à côté, donc je vais le reprendre, faire un copier-coller, le titre, voilà, « Modélisation conceptuelle des données » tirer, « Démarche pragmatique ». Bon, est-ce que je vais garder le tirer ? Non, je ne suis pas trop content, donc je vais laisser comme cela, « Démarche pragmatique », même s'il était en majuscule comme ça, je vais faire plutôt ça, parce que je pense que dans le titre, on ne peut pas savoir trop si c'est majuscule. « Entrée ». L'auteur, Bergogneu Patrick. Vous voyez que quand je commence à écrire, il y a des listes de valeurs qui s'affichent, une liste déroulante en réalité, avec des valeurs à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que, c'est ça qui est intéressant, il y a une fonction qui permet de compléter automatiquement les valeurs présentes. Vous commencez à écrire une lettre et Zotero vous propose déjà éventuellement des solutions. Pourquoi ? Parce qu'il va récupérer toutes les informations que vous avez déjà dans votre base de données. Bon, vous n'aurez pas grand-chose au début, mais petit à petit, ça va être le cas. Donc, encore un intérêt, l'intérêt majeur ultérieure de Zotero. de Zotero. Vous n'êtes pas obligé d'écrire le nom entier, le prénom entier, vous pourriez vous limiter à P point, donc, comme vous faites ce que vous voulez, là, j'y suis, je le fais, mais vous pourriez tout aussi bien me limiter à P point, P point, et ça serait suffisant. Quoi d'autre ? Voyons si j'ai d'autres informations. Normalement, je les ai ici. Donc, bon, le nombre de pages, quoi pas ? Ça compte quelque chose. L'ISBN 13. Voilà. Alors, un volume, alors, effectivement, le lieu d'édition, est-ce que j'ai cette information ? Non. Bon. Pas que je sache. Donc, je n'ai pas cette information ici, et c'est grave, par contre, ce que j'ai, c'est la date de parution, c'est 2019. Alors, puisque j'ai la chance d'avoir l'ouvrage juste dans ma bibliothèque à côté de moi, je peux même regarder ce genre d'informations. Donc, effectivement, je confirme que le livre a été publié en 2019 et que l'éditeur, c'est un éditeur parisien du sixième arrondissement. Donc, bon, on peut se limiter à écrire Paris 1 et 7. Voilà. Et c'est bon. Ouais, c'est rapide. ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait que je récupère l'information. Bien entendu, vous connaissez désormais comment ça fonctionne. J'ai l'ISBN. Alors, l'ISBN a 13 chiffres. Vous l'avez vu, ça ne marche pas sur Amazon, mais on va quand même essayer. Là, ça a marché. Là, ça a marché. La preuve que, voilà, j'avais eu pas de chance, mais qu'en réalité, ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez récupérer des choses un peu plus. alors là, Gagnac sur Garonne, il me dit, comme lieu de, ça c'est intéressant, pourtant, l'éditeur, dans mon cas, il semblerait être plutôt, ouais, ce n'est pas, c'est intéressant, peut-être qu'il y a une erreur, ça veut dire que c'est la primérie. Oui, je confirme. Oui, je confirme. ça a été, l'impression a été faite Gagnac sur Garonne, mais ça n'a rien à voir avec l'éditeur, avec la maison d'édition. La maison d'édition, c'est du mot, parce que c'est là, la maison d'édition, c'est pas lui-même. La maison d'édition, c'est l'éditeur, c'est son, c'est lui, absolument. C'est correct, en fait, le livre a été publié, imprimé, et en réalité, c'est le lieu aussi d'édition, parce que l'éditeur, en réalité, c'est lui-même, effectivement. J'avais mal lu, maintenant, j'ai mieux vérifié dans l'ouvrage, donc c'est correct. Bon, c'est intéressant, alors je voulais vous montrer ça, parce que vous avez récupéré sans rien faire, juste grâce à l'ISBN aussi, le résumé de l'ouvrage. Donc, voilà, bon, c'est une information en plus, et c'est intéressant, et on peut la garder, et là, puisqu'il y avait des erreurs aussi, bon, là, on pourrait tout simplement le résumé comme ça, vous voyez, on la récupère tout de suite, on peut tenir les deux, on fait ce que vous voulez, vous pouvez sélectionner les deux, vous voyez, et vous pouvez les fusionner, voilà, et il faut lui indiquer le document maître, voilà, vous avez vu, j'avais deux documents, à la base d'Ombiré 1, j'ai gardé, et sauf que dans le document maître, il a, vous voyez ce qui s'est passé, et là, malheureusement, la chose est irratrapable, c'est qu'il a effacé le résumé, c'est-à-dire que le blanc a primé, le vide a primé sur l'information, c'est un peu dommage. Bref, vous avez donc appris à faire une petite, première petite manipulation, maintenant, je dirais que, pour cette première étape, on peut s'arrêter là, et je vous donne donc rendez-vous à une deuxième formation, qui nous permettra d'aller un petit peu plus loin, d'apprendre encore d'autres manipulations, et d'apprendre aussi à manipuler, par exemple, les PDF qui sont présents à l'intérieur de vos références bibliographiques, et je vous apprendrai évidemment aussi à créer un groupe et à le paramétrer pour qu'il soit public, fermé, etc. Donc, je vous remercie pour l'attention, et je vous dis à la prochaine, à la deuxième, donc je vous dis rendez-vous à la deuxième partie de cette formation. Merci pour votre attention, et au revoir.